Musique Coucou tout le monde Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Pour vous montrer comment réaliser 3 colliers Rat de cou ou shocker comme vous préférez Voilà donc j'espère vraiment que cette vidéo Va vous plaire si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce En l'air pour me le faire savoir et également Si ce n'est pas déjà fait à vous abonner à ma chaîne Ça me ferait vraiment trop 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 plaisir Et donc si vous reproduisez un des colliers De cette vidéo n'hésitez pas à les reposter Sur Instagram avec le hashtag Zobserve ça me permettra de voir vos créations Inspirées des miennes de commenter De liker etc Donc voilà j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire Et je vous laisse avec la suite Musique Pour le premier collier vous aurez besoin D'un mètre de suédine De deux embouts à cordon Et de deux petites breloques assorties ou non On va commencer par prendre de la colle forte Moi j'utilise la E6000 Et on va venir en mettre un petit peu à l'intérieur des embouts à cordon Avant de venir y glisser les extrémités du morceau de suédine Puis on fait la même chose pour l'autre extrémité Et voilà ce que l'on obtient Et pour terminer il ne reste plus qu'à accrocher les deux petites breloques A l'aide de deux anneaux aux petits embouts cordon Donc voilà on ouvre un anneau On passe une breloque dedans Et ensuite on passe le tout à l'intérieur de la petite boucle des embouts cordon On referme, on fait pareil pour l'autre côté Et voilà le collier est déjà terminé Et maintenant à vous de le porter comme vous le désirez Musique 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 Pour le second collier il vous faudra deux morceaux de cordon de 40 cm de long chacun Quatre embouts à cordon et une breloque connecteur Musique On va commencer par prendre un des morceaux de cordon Et on va venir le plier en deux afin de trouver le milieu Et on va venir passer en fait le milieu du cordon à l'intérieur de la boucle du connecteur Et on va venir en faire ressortir une petite partie pour que ça forme une boucle Et ensuite on va venir faire un nœud pour accrocher le fil à la breloque tout simplement En repassant les extrémités du cordon dans la boucle que l'on vient de former Et voilà on va faire pareil pour l'autre côté Musique Voici ce que ça donne Et donc on obtient quatre extrémités de fil en tout Deux de chaque côté On va ensuite prendre n'importe laquelle des extrémités de fil Et on va faire un petit nœud à 13 cm de distance de la breloque Et on va encore refaire un autre nœud par dessus celui qu'on vient de faire En fait c'est tout simplement pour épaissir le cordon Et faire qu'en fait ça accroche bien à l'embout cordon Parce que le cordon que j'ai utilisé était très fin Et je n'avais que des embouts à cordon plutôt épais Donc du coup pour que ça se casse moins facilement et que ce soit plus solide J'ai fait des nœuds pour renforcer le tout Et donc je vais faire ça pour toutes les extrémités Et je vérifie bien de les faire à la même hauteur pour chacun des côtés Donc voilà je ne sais pas si c'est très explicite mais les images parlent d'elles-mêmes Et ensuite je vais venir couper les excès de cordon Et je vais venir faire comme tout à l'heure Je vais prendre ma colle forte donc la E6000 Et je vais venir en mettre un petit peu à l'intérieur des embouts cordon Et je vais ensuite venir y glisser les petits embouts avec les nœuds à l'intérieur Et je vais bien laisser sécher Voilà ce que cela donne Et une fois que c'est bien sec on va pouvoir poursuivre le montage Donc pour cela on va utiliser des anneaux, un fermoir et une chaîne d'extension Donc on va commencer par prendre les petits anneaux Et on va venir les passer à l'extrémité des embouts cordon Donc on va en mettre un à chaque extrémité Et on le referme directement Puis ensuite je vais prendre un autre anneau de taille moyenne Et je vais venir en fait relier les deux embouts à cordon En passant dans les anneaux de chacun Et je vais ensuite venir y glisser soit le fermoir Soit la chaîne d'extension, ça dépend Mais voilà et je vais refermer le tout Et pour l'autre côté je vais y glisser la chaîne d'extension Vu que là j'avais mis le fermoir Mais c'est complètement égal Ça n'a vraiment aucune importance Donc voilà c'est tout pour le montage de ce collier C'est le plus complexe des trois que je présente dans cette vidéo Mais voilà ce que ça rend Je le trouve vraiment trop joli Et je pense que c'est mon préféré Donc voilà une fois que c'est fait Il ne reste plus qu'à le porter Pour le dernier collier vous aurez besoin de 30 cm de ruban De deux petits embouts griffes Et d'une breloque de votre choix On va commencer par venir brûler les deux extrémités du ruban Pour éviter qu'il ne s'effiloche Et on va ensuite venir y mettre les griffes Donc pour cela on prend une pince Et on appuie bien pour bien aplatir la griffe Et on fait pareil des deux côtés Puis ensuite on va venir prendre ce qu'il nous faut Pour monter notre collier On va passer un anneau dans une extrémité de la griffe Et on va y passer soit le fermoir Soit la chaînette d'extension Et on referme Et donc on fait ça pour les deux côtés Et voilà ce que ça nous donne Maintenant il ne reste plus qu'à accrocher notre pendentif Donc pour cela je prends un anneau un peu plus grand Je passe ma breloque à l'intérieur Et je passe le tout sur mon ruban Et voilà ce collier est déjà terminé Donc voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous aura plu Sur ce moi je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Bye Bye